Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1, toujours avec Ben Nash, Laurent Barra, Mickaël qui regarde et notre invitée qui est un des plus beaux sourires de C8 où elle anime chaque samedi matin Ensemble on bricole et on la retrouve tous les jours côté de William Lémergie dans William à Midi. Ce matin, elle va nous parler de son livre qui vient de sortir aux éditions Hugo et Images, un tour du monde en France avant plus de 30 destinations surprenantes. Destination spécialement sélectionnée pour nous offrir cette impression de dépaysement que nous avons l'habitude d'aller chercher loin de notre beau pays. Et pour chacune des destinations, elle fait une présentation de la région, des suggestions de visites, d'activités et un carnet d'adresses. Alors suivons le guide, voici Caroline Uturbide. Bonjour Caroline Uturbide. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors vous voyez un tour du monde en France en plus de 30 destinations surprenantes. Un tour du monde en France, attendez. Il y a écrit ça ? Il y a un truc qui est bizarre. C'est pas ça ? Ah bah oui ! Ah on a affaire à une littéraire. Ah bah attendez, tout est dans la subtilité du titre. Comment vous est venue l'idée de ce livre, Caroline Uturbide ? L'idée est venue en début d'année avec William Lémergie qui me dit, voilà il y a une chronique supplémentaire, on va s'intéresser à la France parce qu'on sortait du confinement. On s'est bien rendu compte qu'en fait il fallait remettre un peu la France au cœur du dispositif étant donné qu'on était tous bloqués dans ce pays. Et il me dit, voilà, est-ce que t'as une idée pour, de manière originale, parler de la France ? Et en fait je me dis, bah j'ai l'impression que, je lui sors ça comme ça, j'ai l'impression qu'on a le monde en France, c'est-à-dire qu'on a le Colorado en Provence, on a le côté très Californie, dans le sud-ouest, à Biarritz, au Costa Rica. Enfin, il y a un côté très Costa Rica, à Osgore, etc. Il me dit, bah écoute, s'il y a assez, je te laisse faire et tu fais l'année comme ça. Et en fait j'avais assez, j'avais peut-être, je sais pas, une cinquantaine de destinations et je sors de son bureau, il me balance une vanne, il me dit, tu verras, tu feras un livre. Et en fait j'ai pris le truc à la lettre et je lui dis, bah c'est pas du tout une vanne, en fait je vais vraiment faire un livre de ça. Et du coup vous avez vous-même découvert des régions de France que vous ne connaissiez pas ? Alors je connaissais très peu la France et pour être très honnête, j'étais vraiment la première à dire, partir en France c'est un peu nul. J'avais vraiment besoin, voilà, elle est belle la France. Non mais je suis très honnête, ça sert à rien que je vous dise, oui je connais très très bien, etc. Donc j'ai vraiment découvert cette année et surtout je me disais, pour être émerveillée, pour être dépaysée, pour avoir l'impression d'avoir fait un super beau voyage en famille et tout ça, il faut forcément partir loin, prendre l'avion et tout ça. Donc la frustration en fait au départ était là et c'est ce qui m'a donné l'envie de dire, mais attends mais j'entends quand même autour de moi qu'en France on a plein de paysages, que c'est quand même, il y a un terroir, il y a une histoire, il y a une culture, il y a de la bouffe, il y a tout qui va en fait. Donc je me suis dit, intéresse-toi quand même de plus près à ça. Donc c'est vrai que c'est ça qui est marrant dans ce projet, c'est que j'étais un petit peu, moi au départ, on va dire, pas super emballée par le fait de passer toute mon année en France. Mardèche ! Non, là je reviens de l'Aubrac par exemple, voilà, parce qu'il y a une émission aussi qui va naître de ce livre-là. Donc j'ai découvert l'Aubrac et j'avoue que j'étais spectaculairement surprise. J'ai pleuré, je ne sais pas, peut-être cinq, six fois devant des paysages qui sont fous, non mais qui sont fous. Ah mais ça, l'Aubrac, ça fait chialer. Ça fait chialer ! Pourtant, ce n'est pas une fleur bleue. Je ne suis pas une fleur bleue, moi, attention. C'est où l'Aubrac ? Alors l'Aubrac, c'est, vous voyez, le centre de la France, c'est là. Non mais c'est quelle ville ? C'est pas très loin de Clermont-Ferrand. Quand je dis pas très loin, c'est quand même à une région de Clermont-Ferrand. C'est la région de ma maman, ma maman habite à côté de Clermont-Ferrand. Tout est loin dans le Puy-de-Dôme. Mais voilà, dans le Puy-de-Dôme, tout est loin de toute manière. Et bah ouais, mais moi c'est ça que j'ai trop régéniale. C'est une région géniale, les gens sont super. Donc vous allez en vacances en Aubrac cet été ? Non, 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 non. Je pars, bah du coup, je prends quand même la région. Je pars à Bali quand même, mais... Mais c'est vrai que l'Aubrac, c'est la région. Je pars dans le Sud-Ouest, parce que quand même, tribute à mes origines. Donc ça, toujours un petit côté Sud-Ouest qui est sympa. Sud-Ouest quoi, Biarritz ? De la Californie. Entre Arcachon et Biarritz. Ouais, ça sent le surfeur. Ça sent la bourgeoisie. Biarritz. On a une maison de famille toute simple. Une maison de pêcheur. Je n'ai pas du tout de la merde. Il y a quoi ? Il y a 23 couchages. Je vous le dirai et je vous inviterai tous si je pouvais, mais je n'ai pas du tout de maison de famille. Je n'ai rien. Juste ma petite planche de surf et j'essaye de rider la vague comme je peux. La surfeuse qui dort sur la plage, c'est vous. Bien sûr qu'il fait une photo Insta avec sa planche en disant « Ouais, vous avez des origines basses ? » C'est votre nom, Iturbine. Bah oui. Dépine. Dépine.